Dans ce cas-ci, dans la population, chez les gens, et ça c'est un phénomène qui est assez différent et qu'on n'avait pas dans le reste de l'informatique jusqu'à ce moment-là. Donc ça c'est un phénomène, on reviendra dessus, parce que ça pose des questions, bien sûr des sociétés, mais aussi des questions informatiques. Donc les réseaux sociaux, pourquoi enseigner ceux-là ? Parce qu'on retrouve dedans toutes les grandes questions d'informatique, ou à peu près, on retrouve les questions de sécurité, on retrouve des algorithmes passionnants, avec en plus des enjeux qui sont dus à la taille. Quand vous avez des milliards d'utilisateurs, et bien la question de complexité, de trouver un algorithme qui est un peu plus rapide que l'autre, elle se pose immédiatement, et en concret, il faut aller chercher les algorithmes les plus astucieux qui ont été conçus pour pouvoir faire fonctionner ça. Vous avez des questions sur les données, donc toutes les questions sur les bases de données, comment est-ce que vous stockez les données, comment vous les collez, comment vous les restituez. Toutes ces questions-là, elles apparaissent nécessairement quand vous regardez les réseaux sociaux, et vous avez aussi toutes les questions d'IA, on reviendra peut-être dessus après, c'est-à-dire que vous cherchez à faire du prévisionnel, vous cherchez à faire de la recommandation, vous cherchez à interpréter ce que les gens sont en train de faire avant qu'ils ne l'aient fait. Donc toutes les grandes questions d'IA, vous allez, je change de micro. Ok. Alors, un peu d'histoire sur les réseaux sociaux. Donc l'histoire, il y a eu des essais un petit peu avant, mais les grands réseaux sociaux qu'on va trouver aujourd'hui ont les noms qui sont là, avec des chiffres extravagants qui sont là, et surtout une croissance vertigineuse. C'est-à-dire, en l'espace de quelques années, on va passer de quelques millions d'utilisateurs à des milliards d'utilisateurs. Je donne les chiffres pour, bien sûr, le plus connu des réseaux sociaux, dans lesquels on voit aussi que les zones démographiques qui sont les plus importantes, c'est pas les États-Unis comme on peut le penser, ça va être l'Europe, et surtout, ça va être l'Asie et le Pacifique. C'est là où on va trouver le plus grand nombre d'utilisateurs. Ça va aussi avoir une incidence derrière. Alors, il y a d'autres réseaux sociaux qui montrent que ça ne marche pas à tous les coups. Il y en avait un qui était parmi les premiers, qui s'appelait MySpace, qui était valorisé à 230 millions de dollars en 2008. Et quelques années plus tard, Rupert Murdoch, qui n'est pas nécessairement le plus indécis des hommes d'affaires, a revendu ça pour ce qui, en comparaison, est une bouchée de pain, pour 35 millions de dollars. Donc, c'est quand même beaucoup moins que ceux qui l'avaient payé avant. Donc, on n'aide pas à tous les coups. C'est pas juste une question d'être là au bon moment et le premier qui arrive, qui ramasse. Il y a derrière beaucoup de choses qui vont faire qu'un réseau social va fonctionner, ou un autre pas. Et aujourd'hui, il y a d'autres réseaux sociaux qui sont importants. Les réseaux sociaux de type professionnel. Alors, je mentionne bien les autres parce que c'est celui qui a été défendu pendant longtemps par la France, mais qui a plutôt perdu la bagarre face à LinkedIn. Et enfin, Twitter, qui est en bas. Sur Twitter, c'est pas tout à fait le cas. Je peux avoir envie d'être un follower de M. Trump, et M. Trump n'a peut-être pas envie d'être mon follower. Donc, quelque part, c'est un réseau asymétrique qu'on va aussi vouloir modéliser d'une façon un petit peu différente. Alors, juste une liste que je suis allé pêcher sur Wikipédia hier pour montrer que, bon, les réseaux sociaux, donc, les plus importants, on va les trouver là-dessus. Ça date de 2018. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand on les regarde, on les connaît peut-être pas tous. En fait, il y en a quelques-uns qui sont clairement sur notre marché français, qu'on connaît parce qu'on en entend parler tous les jours, soit par nous, soit par vos élèves. Et puis, il y en a un qui nous échappe parce qu'ils sont finalement, peut-être, ils ont quand même un milliard d'utilisateurs. Et néanmoins, ils sont en Chine. Et donc, comme ils sont basés en Chine, ils ont effectivement beaucoup de gens. Mais chez nous, on a plus de mal à les voir. Il y a là-dedans des réseaux sociaux qui sont chinois. Il y en a un qui est russe. Il y a deux japonais qui sont line en particulier. Enfin, j'ai le japonais. Il n'est pas japonais, mais il est celui le plus utilisé au Japon. Et puis, bon, il y a quand même effectivement au moins cinq ou six réseaux chinois là-dedans. Donc, c'est pour surtout indiquer qu'il n'y a pas un seul réseau social. Ce n'est pas parce qu'on parle toujours du même. En fait, il y a une variété très grande de réseaux sociaux avec des configurations, des positions sur le marché, des objectifs qui sont différents. Et puis, pour nous, informatiquement, ils cherchent à faire fonctionner des choses différentes, soit de la vidéo, de la musique, de la collaboration. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui vont se passer là-dessus. Bon, alors, cela dit, les réseaux sociaux n'ont pas commencé le jour où Mark Zuckerbeck a lancé Facebook. D'accord ? Ça existe depuis longtemps. Depuis longtemps, les mathématiciens, les sociologues s'intéressent à cette question, se sont posé la question. Mais est-ce que finalement, quand je prends l'être humain et je le mets avec d'autres, et que ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le groupe et les interactions de groupe vont donner quelque chose, et en quoi est-ce que cela va changer encore une fois le comportement, le vote d'un être humain ? Mais toute cette question-là, elle s'oppose depuis un moment. Donc, il y a des exemples qui ont été étudiés depuis longtemps. Le vote à l'ONU, un parti politique dans lequel on essaye de regarder de quelle façon les gens vont se diviser, sont regroupés en fonction de leur discours, en fonction de leur vote. Ça, c'est étudié depuis très longtemps, depuis bien plus longtemps que Facebook. Très amusant, c'est celui de l'Eurovision. Vous regardez comment les pays vont voter, et puis vous étudiez ce graphe, et vous le superposez sur un graphe géographique, et puis vous essayez d'analyser et de comprendre des choses. C'est un réseau social tout à fait passionnant. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui est étroitement associé au projet Classcode. Classcode, derrière un réseau social de gens qui essayent d'apprendre ensemble. C'est encore des réseaux sociaux. Celui-là, il n'est pas avant Facebook, mais c'est pour dire qu'on peut faire toutes sortes de choses avec. Très historiquement, si je reviens, si je recherche, on va trouver des travaux dès le XIXe siècle d'Emile Durkheim en France, et Ferdinand Thonis en Allemagne, qui va s'intéresser à des questions très compliquées sur justement quel est le type de groupe et comment ça va influencer le comportement des gens. Et un peu plus loin, la personne à qui on peut associer les premiers dessins de ce type-là, ce qu'on appelle des sociogrammes, c'est un monsieur qui s'appelle Jacob Moreno qui était en Autriche et qui se dessinait des graphes des classes, des classes de ce que l'on pourrait appeler le CE1, le CE2, le CE3, et étudiait donc les interactions entre les élèves et puis montrait qu'effectivement, les graphes étaient différents en fonction des âges. Donc c'était le genre de choses qu'on peut avoir encore envie de faire et que les gens vont essayer de faire là. Donc on va retrouver ça sur Wikipédia, donc il y a un joli article en français sur M. Jacob Lévy Moreno, et il y a un même article en anglais mais qui n'est pas le même, qui est absolument fantastique de voir. De temps en temps, vous trouvez ça sur Wikipédia, des différences colossales entre la version anglaise et la version française. C'est le cas ici. Les Anglais disent que c'est l'inventeur du psychodrame, et les Français ne reconnaissent absolument pas que c'est l'inventeur du psychodrame. Il doit y avoir quelqu'un d'autre qui aura dû inventer ça à un autre moment. Donc tout ça, c'est pour dire que les questions sur les réseaux sociaux durent depuis longtemps, et travailler au niveau de la classe, c'est une chose. Peut-être l'expérience la plus grande, la plus importante, qui marque le début de l'étude des réseaux sociaux, c'est l'expérience de Milgram de 1969. Milgram se pose la question, « B, finalement, entre moi et l'autre personne qui est à l'autre bout des États-Unis, donc il était aux États-Unis, quelle distance y a-t-il ? » Et donc, ils cherchaient à faire une expérimentation dans laquelle chaque personne, ou les personnes qui participaient à l'expérience, avaient une lettre qu'ils devaient faire parvenir à une autre personne à l'autre bout des États-Unis, mais ils ne pouvaient écrire eux-mêmes, renvoyer la lettre, qu'à quelqu'un qu'ils connaissaient. Donc ils envoyaient la lettre à quelqu'un qu'ils connaissaient, qui devaient continuer avec la lettre un peu plus loin, et ensuite un calcul se faisait pour dire qu'il y avait six degrés de séparation entre les différentes personnes, et c'est ce qu'on appelle l'hypothèse du petit monde, le « small world », le fait qu'effectivement, pour aller d'un individu à un autre, c'est finalement pas très long. On reviendra dessus dans deux secondes. Donc c'était aux États-Unis, c'était une expérience, alors je mets « il a prouvé » entre guillemets, parce qu'on peut quand même se poser des questions techniques sur le déroulé de l'expérience. Les lettres sont parties, et en fait il a compté les lettres qui sont arrivées, pour savoir combien de degrés ont eu les lettres qui sont arrivées. Mais en ne comptant pas les lettres qui ne sont pas arrivées, ça peut effectivement introduire quand même largement un biais. Alors justement, sur Internet, c'est quoi la distance ? Sur Internet, c'est différent, on peut faire le calcul, et puis le calcul est fait régulièrement. Le dernier calcul date de 2016, donc vous pouvez poser la question, vous prenez deux personnes sur Internet, et vous vous demandez, entre deux personnes sur Internet, sur un réseau qui est le réseau des réseaux, le réseau de notre ami Facebook encore une fois, mais quelle est la distance entre deux personnes ? Donc la distance en 2016, c'est de 4,57. 4,57, 1, ça veut dire un sceau. D'accord ? Donc il faut faire 1, 2, 3, 4,57 en moyenne pour aller d'une personne lambda à une autre personne lambda sur Internet. Alors ce qui est intéressant là-dedans, donc ce qui est intéressant, c'est deux choses, c'est de voir que le nombre est en... pas en chute, est en diminution au bout des années, c'est-à-dire que finalement, plus Internet augmente en taille, plus les gens sont proches. Ce qui est quelque part, pourrait paraître contradictoire. Si vous prenez deux personnes, aujourd'hui, les gens sont plus proches, y compris alors qu'il y a plus de gens sur Internet, si je prends deux personnes de façon aléatoire. Il y a aussi quand même derrière une vraie question intéressante, c'est... Mais j'ai bien compris, enfin j'ai compris, on a parlé de l'expérience de Milgram et comment Milgram a fait son truc, mais comment ça se passait pour l'expérience sur Internet ? Sur l'expérience sur Internet, bon, on peut faire tourner des algorithmes, puisque quelque part, on a cette espèce de gigantesque graphe, où on a ces deux milliards de personnes avec les gens qui sont connectés les uns avec les autres. Donc, on pourrait faire tourner des algorithmes. Sauf que pour les informaticiens, aller chercher la fermeture transitive d'un graphe, c'est des algorithmes cubiques. Je ne rentre pas tout à fait là-dedans, mais ça veut dire que ça ne marche pas pour un milliard. On ne peut pas faire des algorithmes comme ça. Donc, ils sont allés chercher des algorithmes de français célèbres, d'un français qui s'appelait Philippe Flagellet, pour trouver, justement, une façon statistique d'obtenir ce genre de résultat. Ce n'est pas facile. Le problème de trouver à quelle distance est en moyenne une personne d'une moyenne, suppose que vous êtes capable de calculer la distance entre deux personnes quelconques. S'il y a un milliard de personnes, un milliard au carré, ça fait beaucoup de zéro. D'ailleurs, ça me fait du 10 puissance 18. Donc, même pour une machine puissante que peut se payer cette entreprise, ça ne va pas si bien marcher que ça. OK. Alors, juste... Donc, ça, c'était pour vous présenter quelques idées de base sur les réseaux sociaux. Quelques questions, quelques méthodes. Donc, des questions un peu générales ou des questions que les gens se posent là-dessus. Le premier, c'est... Donc, ça ne va pas être l'informatique, c'est la première question. Mais c'est des chiffres que je trouvais amusants aussi, c'est que l'Internet ne serait pas le triomphe de la solitude. Ou autrement dit, les réseaux sociaux ne sont pas justement une façon de s'isoler des autres. Donc, là aussi, il y a des moyens de mesurer les choses. Et il y a un sociologue anglais qui s'appelle Robin Dunbar qui en... Il n'est pas de chez vous. Il me semble qu'il est à Oxford. Ouais, c'est ça. Donc, il y a Robin Dunbar qui est un sociologue anglais qui avait fait un calcul à l'époque et qui avait trouvé qu'il y avait un nombre magique qui était 148, enfin, vous prenez 150, qui est à peu près le nombre d'amis qu'on est capable d'avoir à un moment donné. Amis étant... Alors, la réponse étant... Il y avait une série de critères à remplir pour dire ce que c'était qu'un ami. Et derrière, la discussion, elle va sur l'idée qu'au-delà de ce chiffre-là, on n'est pas capable cognitivement de supporter la charge. Ça devient juste trop compliqué de gérer mentalement son carnet d'adresse. Donc, c'était la théorie qui marchait là-dessus. Je sens que c'est une théorie qu'il y a un petit peu quand même des difficultés à fonctionner. Donc, les gens se sont... Continuent à travailler là-dessus. Et un peu plus tard, en 2000, c'est arrivé à un chiffre beaucoup plus grand de 290. Donc, en 2000, vous n'avez pas encore les réseaux sociaux. Mais vous avez déjà Internet qui permet aux gens de s'envoyer des mails et de discuter ensemble. Et donc, en utilisant à peu près les mêmes définitions qui avaient été introduites quelques années plus tôt, ils se rendent compte qu'à Internet, le fait que les gens peuvent commencer à discuter à distance fait que le ressenti de « j'ai des gens qui sont amis de mes amis », ce ressenti va s'améliorer. Et beaucoup plus controversé, en 2010, et cette fois-ci, on a l'effet réseau sociaux, mais nous aurions tous 610 amis, c'est-à-dire si on enferme une personne dans une pièce, on lui donne une feuille de papier, on lui dit « maintenant, écris-moi la liste de tes amis, tu ne sortiras de là que quand tu les auras écrites. » Mais à ce moment-là, les gens sont arrivés à 610. Mais quand même pour savoir, le nombre d'amis qu'une personne peut avoir sur Facebook, en moyenne, c'est 229, donc qui est au-dessus du chiffre de Dunbar. Bien entendu, on ne rentre pas là-dessus sur le débat de « est-ce que c'est des vrais amis, des faux amis ? » Mais ça, c'est des débats que tiennent des gens qui ne sont pas des informaticiens. D'accord ? L'informaticien ne va probablement pas rentrer dans le débat de savoir si c'est un vrai ami ou un faux ami, mais ce sont en fait des chiffres qui nous arrivent plutôt des sciences sociales. Alors peut-être un deuxième mot que j'aime bien pour décrire Internet et pour décrire les réseaux sociaux, c'est le mot « glocal ». Donc le mot « glocal » est promu par différentes personnes. J'aurai des références à la fin. Et c'est l'idée que finalement, on a tous des petits réseaux. Donc on a les gens qu'on a connus à un moment donné. On a des gens qu'on a connus à un moment donné, donc avec lesquels on a échangé. Puis un peu plus loin, on va trouver d'autres gens. Donc on va aller de groupe en groupe. Et donc son réseau social, il est formé de petits graphes comme ça qui vont ensuite, bien sûr, se réorganiser dans un très grand graphe global. Donc il y a ce type de graphe quand les gens essayent de simuler le graphe que peut être un graphe de réseau social. Ça ne peut pas être tout à fait n'importe quoi. On va prendre en compte ces deux dimensions. C'est-à-dire ce côté local, mais pas que local. C'est local tout en ayant un certain nombre de localités différentes. Alors on en arrive quand même aux aspects informatiques. Et donc sur les aspects informatiques, moi j'ai regardé, j'ai trouvé quatre grandes familles de méthodes à partir du moment où on a le réseau. Donc je ne veux pas partir de l'idée de comment je construis le réseau. Et donc les quatre grandes méthodes sur lesquelles je peux peut-être donner quelques exemples, ce sont les grandes méthodes ou les grandes familles de méthodes, ce sont les questions de modélisation, de simulation. Je n'ai pas trouvé mieux que AB testing et je n'ai pas trouvé mieux non plus que le dernier qui est la machine qui acclomme, c'est-à-dire cette idée d'une machine qui finalement va un tout petit peu trop loin. Je vais essayer d'expliquer ces quatre choses-là sur un petit peu des exemples. Mais pour pouvoir faire ça, je voulais juste montrer ce genre de dessin qui montre bien où je vais, c'est-à-dire je vais chercher des graphes donc où les personnes sont des sommets d'un graphe et puis on a des relations qui lient les personnes, des relations de différents types et qui sont dans un espace. Voilà, c'était juste pour qu'on ait ce genre de dessin en tête. Donc la simulation comme outil, c'est quoi ? c'est de se dire que je peux construire un réseau social. Alors déjà, la modélisation, c'était un peu le dessin qui est là. C'est-à-dire, c'est de me dire bien, je vais essayer de prendre cette société, je vais la représenter comme un graphe et le graphe va faire référence, on reviendra dessus après, à des objets mathématiques de la théorie des graphes sur lesquels j'ai des théorèmes, j'ai des algorithmes, j'ai des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas. Et donc, si je peux modéliser un réseau social par un graphe, mais je vais pouvoir faire pas mal de choses. Donc ça va être un peu le choix qui va être fait. Pour faire référence au lycée, les graphes ont été avant dans le programme en ES. En ES, il y avait un petit peu de théorie des graphes, il y avait beaucoup moins de graphes dans les autres sections. Alors la simulation, la simulation, c'est l'idée suivante, c'est une fois que j'ai modélisé, je peux donc avoir mon réseau social sur une machine et je peux l'observer. Donc ça, c'est un peu la modélisation, mais je peux aussi me dire, mais qu'est-ce qui se passe si ? C'est-à-dire, je peux introduire des phénomènes que je contrôle et regarder ce qui se passe. Donc typiquement, j'ai un parti politique dans lequel ça se houspille, les gens ne sont pas contents les uns avec les autres, mais je peux introduire de plus en plus de houspillements là-dedans et voir de quelle façon est-ce que mon réseau va peut-être se découper en deux réseaux. et ce sont le genre de choses qu'on peut faire, c'est-à-dire, je peux finalement aller vers l'avenir, voir un petit peu, faire du prédictif, voir ce qui peut se passer à partir de ça. C'est exactement la même chose que ce que vous allez faire avec la météo. Vous avez un modèle et une fois que vous avez votre modèle, vous pouvez faire tourner en simulation pour voir ce qui pourrait se passer demain ou après-demain avec ce modèle. Donc sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de tout à fait raisonnable. Alors la troisième idée qui était celle de qu'est-ce qui va se passer. Alors ça rejoint à la fois la simulation et puis cet aspect de A-B testing. C'est un petit exemple du genre de choses que les gens font. Vous êtes dans une situation, vous avez un réseau social et puis vous avez une hypothèse que vous avez envie de tester. Et donc votre hypothèse, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'une personne rejoint un réseau social. Donc une personne peut rejoindre un réseau social, on va supposer que cette personne connaît trois personnes déjà dans le réseau social. Sauf qu'il y a deux possibilités. Soit ces trois personnes sont déjà amies entre elles, soit ces trois personnes ne sont pas amies entre elles, ce sont juste trois personnes qui sont déjà dans le réseau. Donc vous êtes soit la personne X qui arrive qui connaît trois personnes qui ne se connaissent pas entre elles, soit Y qui arrive et qui connaît ces trois personnes. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que X est meilleure que Y ? Et ça, on peut se douter que derrière, vous pouvez faire des choses qui vont être du marketing ou bien vous pouvez valider des théories scientifiques si vous êtes capable de faire ce genre de travaux-là. Alors ces théories scientifiques, elles ont un nom. Donc l'argument de la théorie de l'information, c'est que si vous avez trois supports indépendants, ça rassure une personne qui va peut-être prendre une meilleure décision. Si vous voulez acheter une voiture, si vous avez trois personnes qui ne se connaissent pas qui disent « Ah ouais, la voiture que tu envisages, c'est une bonne voiture », c'est supposé être quelque chose qui va vous légitimer l'idée que la voiture est bonne. Alors que si les trois ont de toute façon discuté entre eux et disent la même chose, ce n'est pas nécessairement un très bon argument. Et le deuxième argument, c'est l'argumentaire du capital social, c'est au contraire, il y a une espèce de confiance qui va jouer et donc vous allez re-rentrer plus facilement dans le groupe si vous allez finalement justement rejoindre un groupe. C'est-à-dire vous allez rejoindre déjà trois personnes qui se connaissent et donc ça va se rassurer. Bon, donc voilà le genre de scénario et ce qui est intéressant, c'est que dans le cas d'un réseau social, vous pouvez tout à fait vérifier. Vous pouvez regarder, vous pouvez regarder sur le passé, donc vous n'êtes pas obligé d'aller chercher des gens et de voir ce qui se passe, vous pouvez juste regarder les gens quand ils rentrent, avec qui ils se déclarent amis très vite et puis en fonction de voie, savoir si les gens qui sont en train de rentrer sont plutôt du type capital social, ou sont plutôt du type ou sont plutôt du type la théorie de l'information. Alors, c'est juste pour indiquer que sur ces travaux qui sont des travaux, alors celui-là, il est anecdotique, mais c'est le genre de choses que je peux raconter, mais sur ce genre de travaux, le fait d'avoir accès à un réseau social pour reconstruire l'histoire, pour voir ce qui se passe, vous donne un avantage, vous permet effectivement de faire des choses que sinon vous ne pourriez pas faire. Vous n'allez pas pouvoir vous mettre à la porte d'un club pour vérifier, effectivement, interviewer les gens qui vont rentrer et voir ce qui va se passer. Donc, l'accès à ces données, l'accès à la modélisation, l'accès à la simulation, vous permet effectivement de faire ce genre de choses-là. Le troisième aspect est aussi l'aspect système de recommandation qui rejoint les questions d'intelligence artificielle. Donc, recommandation, on en voit à chaque fois, c'est même le gros moteur des réseaux sociaux, c'est à tout moment, est-ce que je suis capable de recommander quelque chose à mon utilisateur, à mon internaute, mais dans ce cas-ci, à la personne qui est sur le réseau, soit je lui recommande un nouvel ami, soit je lui recommande une nouvelle animation, soit je lui recommande un nouveau parti politique, d'accord ? Soit je lui recommande une nouvelle boisson, et donc faire des réseaux sociaux, donc ça c'est un réseau social sur lequel j'ai travaillé, et donc le but était de pouvoir recommander des vidéos à des utilisateurs qui avaient déjà vu un certain nombre de choses, et donc quelle est la prochaine vidéo, quelle est le prochain vidéo scientifique qu'ils pourraient avoir envie de voir. Alors très honnêtement, c'est un projet qui n'a pas marché, parce qu'on donnait à quelqu'un qui avait regardé deux heures de physique quantique, encore une autre heure de physique quantique, et il disait non, je préfère aller jouer, je n'ai pas du tout envie de regarder encore une heure de physique quantique, on est passé un petit peu à côté. Ok, donc tout ça pour dire quoi ? Pour dire que les questions, alors peut-être, non quand même, je n'ai pas parlé d'un truc, je n'ai pas parlé du point, du quatrième point. Le quatrième point, c'est le moment où, donc le troisième point, vous êtes capable, dans un système de recommandation, de tester votre système de recommandation, en train de finalement séparer votre population en deux, vous pouvez prendre les utilisateurs, certains voient l'ancien système, d'autres voient le nouveau système, et puis au bout de quelques semaines, vous comptez pour voir si l'ancien système est meilleur que l'autre. c'est ce qu'on appelle faire du abétisting. Donc c'est des choses que vous faites, que font les médecins régulièrement, ils ont une population qui va prendre le placebo, l'autre qui va prendre le nouveau médicament, et ça permet ensuite, effectivement, de voir si ça marche ou pas. Donc avec un réseau social, ce côté abétisting, vous pouvez le faire, mais sur à peu près tout. Vous prenez vos populations, si vous en avez beaucoup, vous en prenez une petite partie sur laquelle vous effectuez un test, vous mettez une publicité, pour voir si elle plaît, vous mettez une autre couleur, pour voir si elle plaît, et ainsi de suite, et tout ce progrès qui est fait, enfin progrès, tout ce qui est fait va être fait avec ce genre de technologie. Depuis deux ans, les choses sont allées un peu trop loin, pour ne pas dire beaucoup trop loin, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait non seulement passer de la pub, passer de la communication pour montrer des choses qui marchent bien, mais on pouvait y compris profiter de ces réseaux sociaux pour faire passer des messages, pour tenter de voir si en passant telle ou telle publicité, on ne pouvait pas changer l'avis des gens. Donc ça, c'est les grands débats qui ont lieu en ce moment, ou qui ont lieu depuis un moment, suite à l'affaire Cambridge Analytica en particulier, dans lesquels on s'est rendu compte que sur les réseaux sociaux, on était capable de passer un certain nombre d'images, un certain nombre de messages, et de, non pas de convertir, mais d'extrémiser un peu plus certaines populations. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, le quatrième degré de mon échelle de tout à l'heure. Non, là, tu veux, tac, tac. Alors, les graphes. Donc, les graphes, c'est un peu l'objet de base lorsqu'on veut étudier les réseaux sociaux. Donc, voici un graphe qui est un graphe, enfin, voici deux graphes. Donc, dans le premier cas, j'ai juste mis des sommets et des arcs pour indiquer qu'il y a des relations entre différentes personnes. Je ne leur ai pas donné de nom parce que ce qui m'intéresse ici, c'est juste la structure, c'est juste savoir qui est en relation avec qui, qui aime bien qui. Celui de droite serait un graphe dans lequel j'ai quand même donné des noms, A, B, C, D, E, F, G. Ça ferait référence peut-être à des personnes quelque part. Et on voit quand même la claire différence. Celui de gauche, il a des flèches, celui de droite n'a pas de flèches. Pour faire référence à ce que je disais tout à l'heure, celui de gauche serait plutôt de la famille des Twitter et celui de droite serait plutôt de la famille des Facebook. D'ailleurs, c'est-à-dire dans l'un, il y a une réciprocité. Dans celui de droite, il n'y a pas de flèches. Et dans celui de gauche, il y a quand même des flèches. Donc, il va y avoir des phénomènes différents qui vont se passer. Donc, je ne vais surtout pas vous faire le cours là-dessus, mais c'est pour que ça reste dans les transparents. La théorie des graphes existe depuis longtemps. Les mathématiciens, avec une belle école française qui a travaillé sur la théorie des graphes, ont tout un vocabulaire pour exprimer des propriétés sur les graphes. Ça a été utilisé pour toutes sortes de choses, pour calculer les chemins d'un endroit à un autre, pour calculer, pour transférer du flux à travers un réseau. Il y a toutes sortes de raisons de travailler sur les graphes. Donc, voici un graphe non orienté. On va parler de sommet, on va parler d'arête. Et voici un graphe orienté. On va parler encore une fois de sommet, mais on va parler d'arc. On va se rappeler que quand il y a des flèches, il y a aussi des arcs. C'est assez compliqué. Et donc, effectivement, là, on va voir des choses un petit peu qui pourraient parler de part sérieux. Par exemple, j'ai mis une boucle, ce qui voudrait dire qu'on pourrait être dans la situation où on pourrait être son propre ami. Pourquoi pas ? Il peut y avoir des réseaux sociaux dans lesquels on aurait le droit de se déclarer comme son propre ami. Finalement, il n'y a aucune règle majeure qui empêcherait ça. Alors, juste pour montrer deux, trois trucs sur les graphes, les informaticiens et les mathématiciens aiment beaucoup les graphes depuis longtemps. Il y a des problèmes de graphes. Ça a l'air très sympathique, les graphes. On les dessine, on voit bien ce qui se passe, mais c'est tout de suite un peu plus compliqué. Donc, un des problèmes, par exemple, qui arrive très vite, c'est, oui, mais si je dessine autrement mon graphe, est-ce que c'est le même graphe ? Par exemple, si je regarde les deux graphes qui sont là, est-ce qu'on est tous d'accord ? C'est le même graphe. Simplement, je l'ai dessiné différemment. C'est-à-dire, si je renumérote mes sommets, je les appelle A, B, C, D, je me rends compte que, moi, j'ai bien la même relation, A est ami de B, de C et de D, et dans l'autre cas, A est aussi ami de B, de C et de D. Donc, les deux graphes sont, alors, le vilain mot mathématique, c'est le mot isomorphe, pour dire que, ben, c'est les mêmes, sauf qu'on les a dessinés de manière différente. Ça fait partie de ces problèmes qui apparaissent très vite, et donc, ben, on peut, par exemple, réfléchir à celui-là et se poser la question, est-ce que ces deux graphes sont isomorphes ? Ça, c'est une petite question d'informaticiens. Ils ne sont pas très gros, hein ? Alors, ce qui est compliqué, c'est que, pour trouver qu'ils sont isomorphes, il faut faire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'il faut renuméroter les points d'interrogation par A, B, C, D, E, F pour que ça marche. Pour prouver qu'ils ne sont pas isomorphes, là, c'est plus compliqué, il faut démontrer qu'il n'y a aucune numérotation qui fonctionne. Et ça, pour des informaticiens, montrer qu'il n'existe aucune qui fonctionne, ben, c'est compliqué. C'est de l'algorithmique dans lesquels, eh ben, on va tourner en rond, on ne va pas réussir à, comme ça, avoir un algorithme rapide, ce qu'on va appeler un algorithme polynomial pour que ça marche. Donc ici, en fait, le truc, c'est de regarder... Alors, est-ce que je vais y arriver ? Si je fais ça... Oh, j'entends que les... Son et lumière. Le petit triangle qui est là, d'accord ? Et il y a un triangle qui est là, il y a un autre triangle qui est ici. Et si vous regardez ce graphe-là, ben, en fait, il n'y a aucun triangle. D'accord ? Donc, ça nous convainc, mais on sent que c'est... Même sur un petit graphe comme ça, on sent que c'est des questions difficiles. Alors, pourquoi est-ce que je mentionne ça ? C'est juste pour dire que la modélisation par des graphes, c'est très bien, c'est très agréable, ça nous permet de faire des choses, mais très vite, on a des problèmes informatiques qui sont non triviaux, écrire des algorithmes qu'on fait à faire ça. Je ne me dis pas qu'il va falloir en secondes faire des algorithmes pour l'isomorphisme des graphes, mais c'est intéressant de voir apparaître des problèmes pour lesquels, finalement, on les expose très vite, on les comprend bien et, par contre, on coince quand il s'agit de les résoudre. Voilà, donc la définition, c'est celle-là. Deux graphes sont isomorphes quand on peut les réétiqueter l'un pour obtenir l'autre et que c'est un problème qui est un problème difficile. Alors, vous avez peut-être pu passer des questions où on parle de problèmes NP difficiles. Alors, celui-là n'est pas NP difficile, c'est en fait une classe de problèmes encore particulières. Mais parmi les grands problèmes pour les mathématiciens pour le XXIe siècle, le problème de genre, il existe un certain nombre de problèmes informatiques qui sont vraiment difficiles, qui ne dépendent pas de la puissance de la machine, qui dépendent du fait qu'on sait qu'il n'y a aucun algorithme aujourd'hui qui marche, ou plutôt, on a toute une série de problèmes pour lesquels qu'ils ont un terrain changeable. C'est-à-dire que si on savait résoudre l'un, on résoudrait l'autre. Et comment essayer de ne résoudre aucun ? On fait confiance au fait qu'il n'y a aucun bon algorithme pour le faire. Et c'est bien qu'on ait des problèmes difficiles. C'est ce qui fait fonctionner les cartes bleues, la sécurité sur Internet. Parce que si tout était facile, eh bien, on penserait. OK, alors juste pour donner un exemple du genre d'activité que nous faisons en L1, mais qui est probablement transférable au niveau du lycée, eh bien, on crée un petit réseau social avec cinq personnages que j'ai appelés Alfred, Béa, Charles, Didier et Erwann, avec une relation qu'ils appellent « Fais confiance ». Donc chacun déclare en qui il fait confiance. Alfred fait confiance à Béa. Béa en Alfred, Charles et Didier. Charles fait confiance à Alfred. Didier, c'est Erwann. Et puis Didier, lui, il a confiance en lui-même. Et Erwann, lui, il fait confiance à Béa. Erwann, c'est la revendication locale, bretonne, bretonnisante. On en a un tout. Ça, c'est pour les gens qui regarderaient de France, qui comprennent pourquoi il y a Réa. Donc, en fait, mathématiquement, c'est facile. C'est un ensemble, E, avec des champs, des champs appelés A, B, C, D, E. Donc ça marche très bien. Donc avec des éléments qui sont démons. Et là, « fait confiance », c'est ce qu'en mathématiques, on appelle une relation. C'est-à-dire qu'il relie deux éléments de l'ensemble. J'ai A qui est en relation avec B, B qui est en relation avec A. J'ai B qui est en relation avec C, B avec D, C avec A. Donc la liste qui est là, c'est juste la même chose que le texte qu'on avait tout à l'heure. C'est un ensemble de paires ou un ensemble de coups que je peux manipuler à partir de là, mathématiquement. Je peux parler d'objets qui sont en relation. De la même manière qu'on vous dit que 3 est inférieur à 4. Alors, ça ne va pas plus loin. Donc je peux noter des choses comme B, C appartient à « fait confiance » puisque « fait confiance » c'est cet ensemble, c'est cette relation. Bien. Alors je peux commencer à écrire des choses un peu plus compliquées. Beaucoup plus compliquées. Je peux dire que A, B appartient à « fait confiance » qui est exactement la façon mathématique de dire qu'Alfred fait confiance à B, A. et puis je peux introduire des variables X. Il y a quelqu'un, X, qui fait confiance en B, A. D'accord ? Ou dans l'autre sens, je peux parler de l'ensemble des gens. Alors, on va faire confiance. L'ensemble des gens. C'est bien. Donc l'ensemble des gens qui ont confiance en B, A. Donc vous pouvez manipuler une logique assez simple pour juste écrire des choses, les mathématiser, et puis se retrouver avec des situations qui sont de ce type-là. Alors, plus intéressant, c'est qu'une fois que j'ai fait des maths linéaires, je peux faire aussi des maths informatiques. C'est-à-dire que je peux représenter ça par des tables, par des tableaux. Donc là, j'ai remplacé ma relation par une table carrée avec encore ABC2 en colonne, ABC2 en ligne, et là où j'ai écrit en rouge que Charles faisait confiance en Alfred, ça signifie que dans ma table, je vais mettre V, en vrai, vous mettez un 1 si vous préférez, à l'intersection de la ligne Charles et de la colonne Alfred. Très bien. Pour les plus matheux, je peux même faire des matrices, c'est-à-dire la même relation qui était devenue donc un tableau, qui est le tableau qui est là, j'ai juste enlevé les faux, est devenue la matrice qui est là, et si c'est devenu une matrice, je peux profiter, si je veux, de faire du calcul de matrice, où ça ressemble carrément à un tableau en piton sur lequel je pourrais aller faire des boucles forts pour aller chercher les amis d'Alfred ou les gens en qui B a confiance. OK ? Et donc, ce même tableau, qui est à la fois un tableau, qui est à la fois une matrice, qui est à la fois une relation, mais je peux enfin la dessiner en tant que graphe, et donc le graphe que j'ai là, il n'y a aucune surprise, je vois que j'ai, par exemple, entre B et A, et entre A et B, j'ai une relation dans les deux sens de confiance, mais je vois cette même relation de confiance ici, entre B et A, je vois effectivement que B a confiance en Alfred, et Alfred a confiance en B a. Et pour finir, ou presque, B, je suis désuée, pour finir en préblesse, je peux donc avoir un langage qui me permet de parler des gens en qui on a confiance, des gens qui ont le plus confiance. Alors, ce qui est intéressant quand on fait ce genre d'activité, c'est de mathématiser des choses qui sont proches des choses qu'on manipule, et que si on reste au niveau de la langue, on est coincé. Très vite, quand on est en train de parler de « mais qui a confiance en qui ? », on est perdu. Une fois qu'on réussit à l'écrire ou à le calculer avec la machine, eh bien, en fait, on arrive quand même à trouver des résultats plus facilement. Et voilà le genre de choses que l'on peut faire et que l'on fait. Alors, nous, on ne fait pas en Python, mais là, je l'ai fait en Python puisque c'est Python qui nous a demandé. Donc, je peux tout à fait recréer le tableau qu'on avait tout à l'heure. J'ai un deuxième tableau qui est en train, une deuxième liste qui me donne juste la liste des prénoms. Et je peux écrire un petit algorithme qui me permet de vérifier si les gens en qui, à la fois B.A. et Charles, ont confiance en même temps. Donc, ça devient des petits algorithmes extrêmement simples. Avec un petit avantage là-dessus, c'est que, bon, là, c'est vraiment un petit réseau social à cinq personnes. Quand vous commencez à avoir un réseau social à 20, 50, 100, 200 personnes, c'est d'autant plus intéressant qu'on arrive beaucoup moins à voir si on a raison ou pas. Donc, c'est l'algorithme qui va primer. C'est-à-dire, on va se rendre compte que, effectivement, est-ce que j'ai confiance dans la méthode que j'ai utilisée ou pas. Donc, c'est de la logique des relations de ce type-là. Donc, je parlais des gens qui ont confiance en B.A. Je peux parler des gens qui ont qui B.A. a confiance. Et je peux même utiliser des E et des O, même si je crois qu'ils ne sont plus tout à fait au programme de maths en ce moment au lycée, ou des E et O. Mais pour indiquer les gens qui, à la fois, B.A. a confiance et qui ont confiance en B.A. Voilà, avec des solutions de réflexion. Je crois que j'ai fini. Je vais juste passer ce transparent-là. Donc, pour dire qu'il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé. Il fallait juste faire une petite présentation dans laquelle je suis passé des aspects un petit peu historiques jusqu'à en quoi on les graffe, on peut les utiliser pour faire un certain nombre de choses. Et puis, aborder quelques questions sur les espèces de société. Je crois qu'on va beaucoup plus en parler juste dans ton compte. Merci Colin. Je tenais à m'excuser pour le stream puisqu'on avait quelques petits problèmes de son qu'on ne pourra manifestement pas régler pour cette fois. Donc, ce sera réglé d'ici jeudi, c'est promis. Je vais maintenant appeler mes invités pour la table ronde. J'ai récupéré quelques questions quand même en ligne grâce aux personnes qui nous regardent. Vous avez encore l'opportunité, je vais juste remettre quelques secondes le code pour avoir accès sur vinti.com vous pouvez vous connecter et poser vos questions ou voter pour les questions qui vous semblent plus pertinentes. Donc, avec le code 428559 je prendrai aussi quelques questions du public s'il y en a après cette magnifique présentation. Donc, cette table ronde le but était de pouvoir inviter des personnes qui vous proposent des points de vue un petit peu différents sur ce thème des réseaux sociaux. Donc, nous avons des représentants un peu différents. Héloïse Denis Péchard qui représente Atlantpol Mathias Crozet pour ADN West et Discover où j'ai Julien Tourme le fondateur de M. Lucien et Bertrand Vénard le professeur à Audencia à l'Oxford Internet Institute et titulaire de la chaire Antifraude et Cybercriminalité. Donc, je vais essayer d'orienter un petit peu mes questions par rapport à vos domaines d'expertise. Donc, les questions qui sont revenues assez régulièrement, c'était surprenamment par rapport aux réseaux sociaux et sur ce qu'ils pouvaient sortir des réseaux sociaux classiques qu'on connaissait et notamment de l'intérêt des entreprises par rapport aux réseaux sociaux et ce qu'elles pouvaient chercher dans les réseaux. peut-être l'un d'entre vous. Je vous laisse prendre le micro, vous présenter votre activité et puis essayer de nous éclairer sur cette question. Bonjour à tous. Mathias Crouzet, moi, je travaille chez Informatique Banque Populaire qui est un éditeur du système d'information des banques populaires et j'ai l'insigne d'honneur d'être Community Manager. Je m'occupe de l'instinct des réseaux sociaux internes et externes de l'entreprise. pour répondre à votre question, je dirais que les réseaux sociaux sont un peu le reclet de la vie finalement et aujourd'hui ils ont atteint un niveau de maturité qui fait que les entreprises vont chercher sur les réseaux sociaux ce qu'elles vont pouvoir chercher un peu partout. Donc en fonction de la typologie de l'entreprise ça va être essentiellement quand même des clients. On soit dans une relation avec des clients particuliers en B2C ou avec des clients professionnels en B2B. les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un canal de vente presque comme les autres j'ai envie de dire. Il y a toute la notion de communication corporate donc on va dire plutôt pour la réputation ou la irréputation de l'entreprise et puis quelque chose qui se développe énormément ces dernières années ça va être toute la filière de recrutement en fait dans le sens où les canaux classiques pour trouver des emplois sont toujours valables mais les réseaux sociaux et notamment évidemment LinkedIn traînent une place considérable dans le recrutement des entreprises pour vous donner un ordre d'idée chez IDP ça représente aujourd'hui plus d'un tiers d'ercrutements qui sont faits grâce à LinkedIn contre rien de tout il y a encore deux ans donc voilà c'est un petit peu l'évisage qu'on peut en avoir aujourd'hui Ce que les entreprises trouvent aussi c'est effectivement une nouvelle façon de faire du marketing peut-être quelqu'un qui pourra compléter ça change complètement la façon dont elles interagissent avec leurs clients auparavant sans réseaux sociaux la publicité n'était que dans un sens les marques communiquaient auprès de leurs clients et n'avaient pas de retour direct maintenant elles sont en relation directe avec leurs clients qui vont pouvoir interagir donc assez rapidement donner leur contentement mais aussi leur mécontentement ce qui les oblige aussi forcément à devoir réagir rapidement pour éviter des mauvaises discussions autour de produits qui pourraient mal fonctionner ou que sais-je mais surtout une nouvelle façon de communiquer avec leurs clients avec de nouveaux retours et de nouvelles données sur la façon dont ils consomment dont ils achètent et utilisent leurs produits ce qui change aussi en termes de marketing c'est le marketing d'influence sur les réseaux sociaux on a des personnes par exemple sur Youtube ou des blogueurs qui sont suivis par énormément de monde et sur lesquels la communauté apporte beaucoup de crédit pour des raisons x ou y parce que leur façon de s'habiller est très à la mode très sympa donc on va vouloir ressembler à la personne donc les marques vont aller chercher ces influenceurs pour essayer de faire du placement de produits entre autres donc leur offrir des produits leur montrer les avantages pour qu'ensuite ils puissent eux-mêmes être ambassadeurs de la marque et faire eux-mêmes la publicité en indirect auprès de leur communauté donc c'est vraiment une façon différente d'échanger avec le client bonsoir je me présente du coup Julien Tourbe je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Monsieur Lucien on accompagne typiquement nous des entreprises sur les réseaux sociaux et sur la communication digitale plus particulièrement effectivement je rejoins tout à fait ce que vous venez de dire les réseaux sociaux c'est aussi pour les entreprises en tout cas quand on les conseille la possibilité de devenir un média auparavant communiqué par les réseaux pour une entreprise c'était avoir des parutions presse parutions éventuellement ou achats d'encarts publicitaires à la télé c'est un coût c'était compliqué c'était pas accessible à tout le monde aujourd'hui les réseaux sociaux ça laisse la possibilité à n'importe quelle entreprise d'être présente sur internet de façon gratuite alors gratuite on est entre guillemets parce que si c'est gratuit c'est qu'évidemment derrière les réseaux sociaux vont utiliser des données pour x ou y raison mais c'est la possibilité pour une entreprise tout simplement de devenir média et d'être en contact constant avec sa communauté de potentiellement cerner ses attentes par rapport à des produits des services de remonter l'information et bien sûr de pouvoir aussi vendre des produits et des services je rejoins aussi cette dimension où les réseaux sociaux c'est un moyen aussi d'être visible et de donner une image de donner envie typiquement quand on est une plus grosse structure mais de donner envie à des personnes de venir intégrer notre structure puisque on va mettre en avant les locaux les coulisses un peu de notre entreprise et justement on va montrer ce dynamisme qui était très compliqué à mettre en avant auparavant sans l'utilisation des réseaux sociaux pour compléter un peu plus Bertrand Vanard je suis professeur d'ancien de management c'est un petit peu mon domaine et professeur à Oxford à Oxford Internet Institute qui est le centre botanique spécialisé sur internet pour ce qui est des réseaux sociaux et l'entreprise la liste n'est pas finie parce qu'en fait elle est presque infinie le réseau social c'est devenu un nouvel espace finalement pour l'organisation dans lequel on va avoir des échanges internes des échanges externes avec les clients des échanges avec les sous-traitants des échanges avec l'état et finalement pour des personnes un petit peu âgées on a du mal à imaginer que le réseau social soit l'équivalent d'un espace géographique dans lequel toutes les interactions qui peuvent exister dans une organisation peuvent se retrouver c'est pourtant la réalité et c'est encore plus la réalité sur les nouvelles générations qui elles sont quasiment nées avec un téléphone portable qui est le prolongement de leurs mains il faut bien imaginer que les insignants ont en face d'eux des jeunes qui n'ont pas vu apparaître internet qui sont nés avec internet et dont le téléphone portable c'est plus que la brosse à dents c'est les onges qu'on a au bout des dents et donc par conséquent pour eux d'envisager le réseau social dans un espace géographique dans lequel toutes les interactions peuvent intervenir c'est pour eux tout à fait alors on a dit quand même pas mal de choses je pense positives sur les réseaux sociaux dans la présentation pour l'intérêt que ça peut susciter et puis il y a de la masse de choses qu'on a aussi à découvrir à creuser sur ce sujet là du point de vue des entreprises et il y a aussi des plus-values à utiliser les réseaux sociaux forcément il y a aussi quelques dangers on vous pose la question telle qu'elle est sortie c'est comment se protéger efficacement sur les réseaux sociaux la réponse est très longue donc moi je suis effectivement titulaire de la chaire anti-fraude et cybersécurité donc je pense que le problème de la protection sur les réseaux sociaux vient en partie d'une énorme naïveté des personnes qui ne mesurent pas l'intégralité des dangers auxquels ils vont face première chose deuxième chose il y a un sentiment de dépendance qui fait que comme je disais tout à l'heure les jeunes considèrent le téléphone portable comme le prolongement de leur main donc on ne peut pas se défaire de ça troisième élément les réseaux sociaux offrent un certain nombre de services qui font partie de la vie quotidienne des jeunes c'est à dire qu'imaginez une demi-instant pour ceux qui ont des jeunes ils le savent bien vous leur coupez internet et vous avez une némote à la maison et c'est pareil dans la gamme à la salle de cours il est devenu une dépendance très forte pour la bonne impression qu'il y ait des services qui sont offerts et pour lesquels les jeunes ont développé ou pas simplement les jeunes une dépendance très forte notamment le système d'échange la récupération d'images la récupération vidéo etc. qui rendent donc cette nécessité au même titre que l'oxygène finalement c'est nécessité pour les jeunes et les moins jeunes pour vivre d'être sur les réseaux sociaux c'est quand même assez paradoxal puisque comme on le disait au démarrage de la présentation il n'y a pas si longtemps les gens n'en avaient pas et se portaient quand même très 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 bien dans le problème des réseaux sociaux je pense qu'il faut que les personnes envisagent bien qu'un réseau social c'est un système sensoriel qui va être couplé avec un certain nombre d'outils notamment le téléphone portable je vais donner une simple image pour qu'on comprenne l'enjeu alors moi j'ai vis en France mais je suis aussi en Angleterre donc je pourrais avoir deux portables j'en ai deux mais le deuxième est dans ma sacoche ça c'est le portable de Jack Jack est dans le marais ça c'est le portable de John John est dans le marais un quartier parisien bien connu Jack et John se rencontrent dans un bar à 11h du soir ils discutent et ils vont au domicile de John le lendemain Jack retourne chez lui John va à son travail à la défense vous avez bien compris ce qui s'est passé par simple circulation de téléphone portable on a localisé que Jack et John avaient fait connaissance que l'un travaillait à la défense et qu'ils avaient eu des relations amicales assez longues d'accord ? vous imaginez le niveau d'intrusion que l'on peut avoir et en fait la plupart des gens n'imagine pas effectivement les réseaux sociaux qui sont liés à un certain nombre de outils sont devenus des systèmes qui sont liés à des systèmes sensoriels qui vont amalgaziner des données comme votre localisation votre sexe votre âge votre occupation professionnelle vos habitudes des déplacements on a plein d'anecdotes qui existent et qui ont touché les services de la défense par exemple les services de police des individus dans lesquels l'intégrité leur information a été complètement exposée au monde alors la question était comment se protéger alors déjà avec ce petit panorama relativement rapide bien sûr être vigilant des gens conscients des endroits deuxième chose il ne faut pas mélanger les genres c'est dire qu'on peut très bien être sur les réseaux sociaux avec un nom complètement caché la plupart des gens ont une existence sur les réseaux sociaux qui ont un rapport avec leur propre identité ce qui pose un vrai problème c'est à dire qu'effectivement on va dévoiler un réseau de relations la communauté de l'organisation on va mettre des photos on va dire où est-ce qu'on est on va mettre des photos de sa famille on sait donc quel type on se trouve dans lequel on vit ses passants donc son niveau de richesse donc il y a énormément d'informations qui peuvent être captées donc un conseil ça pourrait être d'avoir un réseau social un peu de vitrine avec sa vraie identité très aseptisée et d'autres réseaux sociaux sur lesquels on va fermer au maximum sur lesquels votre nom ça ne va pas devenir Jack ou John comme on l'a parlé tout à l'heure mais éventuellement 12HW7 et là on ne sait plus trop qui c'est et là ça peut vous promener troisième élément bien sûr c'est au niveau des mots de passe c'est vrai pour tout outil informatique la nécessité de bien verrouiller ces accès à tous ces systèmes d'informations sur lesquels un prédateur pourrait venir rentrer dans votre système rentrer dans votre ordinateur et trouver des données tout à fait essentielles troisième élément je pense qu'on ne met jamais le même lieu dans le même panier devenir très dépendant d'un réseau social c'est créer augmenter un peu les risques et donc la préconisation ça serait au même titre que la boîte email d'ailleurs on est obligé facilement de percevoir le réseau social en l'incluant dans tous les outils qui l'accompagnent que ce soit le téléphone portable que ce soit l'email donc tous ces éléments qui sont en interaction qui échangent de l'information parce que parfois les grands groupes ont accès à le connaître il faut bien émerginer que quand on est sur Facebook qu'on met son identité les photos de ses vacances les photos de ses enfants c'est un peu cet équivalent où on dévoile énormément d'informations de manière très récurrente quelques préconisations assez simples mais compliquées quand même déjà un identifiant un peu invisible sur plusieurs réseaux sociaux bien protéger tous ses accès et bien penser l'intégralité de ses supports et des flux que l'on peut avoir donc auprès de soi et puis je dirais alors là c'est un peu plus compliqué c'est pour les gens qui sont vraiment très présents sur les réseaux sociaux faire soi-même une veille se googliser régulièrement pour voir si on ne voit pas apparaître des éléments que l'on ne souhaite pas voir apparaître et par exemple on pourrait imaginer que le post-prop photo soit détourné de manière escarbreuse en étant enseignant je pourrais imaginer que c'est une mauvaise idée ça ne me plairait pas et là à ce moment-là bon il ne faut pas hésiter à passer par la case police comme monopolie pour viser la case prison pour attaquer en diffamation les personnes c'est difficile mais je pense qu'il y a une nécessité aussi de jouer sur les paramètres punition et donc police d'ailleurs on peut rappeler aussi qu'il existe plusieurs dispositifs la police nationale fait aussi de la prévention elle communique dessus on peut parler de la plateforme par exemple pour signaler les cas de cyberharcèlement pour les enseignants vous pouvez aussi savoir que la police nationale propose aussi d'intervenir elle a une mission de prévention justement dans les étudiants scolaires qui peut être organisée au besoin oui j'interviens moi pas mal dans des écoles souvent auprès d'étudiants dans des entreprises et c'est vrai que ce qu'on entend rarement quand on nous parle de piratage de cybersécurité c'est que la première faille la faille la plus simple à atteindre finalement elle est humaine la plupart des grandes affaires de piratage qui ont été médiatisées que ce soit dans les médias que ce soit à l'Elysée etc toutes ces failles ont été exploitées parce qu'à un moment donné il y a eu une erreur humaine il y a quelqu'un qui c'était dit tout à l'heure a fait confiance alors qu'il ne le devrait pas et je pense que s'il y a une chose à retenir c'est vraiment cette notion d'éducation de sensibilisation on est dans des environnements qui sont la plupart du temps sécurisés maintenant vous avez beau avoir la sécurité la plus forte que vous voulez quelle que soit l'épaisseur de la porte blindée que vous allez construire si quelqu'un veut rentrer et qu'il émet les moyens il peut rentrer par contre ça peut être bien de ne pas lui donner la clé et donc là dessus l'éducation se fait déjà en amont avec des principes de base ce qu'on appelle un peu d'hygiène numérique finalement à respecter comme le fait d'avoir des mots de passe différents le fait évidemment de ne pas mélanger les comptes de ne pas mélanger les informations d'avoir un certain niveau de cloisonnement maintenant l'idée c'est soi-même de rester en veille parce que les réseaux sociaux ils évoluent les fonctionnalités elles évoluent aussi aujourd'hui on est dans dans l'ère de la géolocalisation des objets connectés aussi donc avec des nouveaux usages qui apparaissent et des nouveaux usages vis-à-vis desquels les gens ne vont pas nécessairement être familiers bien souvent on va leur présenter une fonctionnalité dans une nouvelle application de pouvoir faire par exemple c'est très à la mode en ce moment alors les applis de rencontre tout le monde connaît maintenant c'est les applis de rencontre géolocalisées on vous invite à rencontrer des gens autour de vous donc ça veut dire que l'application finalement un tournantage de fond et elle vous géolocalise en permanence ça c'est des choses dont les gens n'ont pas nécessairement conscience et donc cette éducation finalement on va se faire en disant on se googlise fréquemment on se tient au courant des je veux dire des failles qui peuvent être détectées qui peuvent être publiées parce qu'on a beau avoir un tiers de confiance à un moment donné on parle beaucoup des agrégateurs de mots de passe qui via un mot de passe principal vous permettent de redistribuer des mots de passe sécurisés sur toutes les plateformes sauf que si cette plateforme elle-même a une faille c'est déjà arrivé malheureusement potentiellement vous avez tous vos mots de passe dans la nature et puis c'est être extrêmement attentif dans les contreparties qui nous sont demandées quand on installe une application en fonction de la plateforme sur laquelle on va se situer sur iOS c'est on va dire un peu plus contrôlé sur Android on vous demande souvent des permissions quand vous installez une application et si par exemple un jeu de sous-deux coups vous demande d'accéder à vos contacts téléphoniques ou vous demande de connaître votre géolocalisation en permanence c'est qu'il y a peut-être un loup et peut-être ne pas installer l'application donc tout ce travail je pense qu'il y a vraiment une notion qui est capitale et qu'il est important de faire passer à vos étudiants à vos élèves c'est cette notion de veille et de vérification permanente de ce qui se passe il faut être attentif je ne me suis pas présentée tout à l'heure je travaillais à Tlampol c'est l'incubérateur régional des Pays-la-Loire et la Technopole des bassins nantais et vendéens donc on accompagne les entreprises innovantes on anime un réseau d'entreprises innovantes moi ce que je voulais juste compléter donc finalement je suis d'accord avec tout ça mais pour avoir un premier conseil sur les réseaux sociaux de façon très très pragmatique c'est de ne pas oublier que tout ce qu'on poste tout ce qu'on publie qu'on écrit toutes les photos qu'on peut mettre en ligne toutes les autorisations qu'on donne de géolocalisation etc. sont publiques au final donc est-ce qu'on a envie de rendre public ce qu'on est en train de publier et non seulement c'est public donc faire attention on est en train de dévoiler notre vie privée donc voilà non seulement c'est public mais en plus il y a une trace qui est gardée donc on est en train de faire une soirée arrosée on s'amuse bien avec ses amis est-ce qu'on a besoin d'aller mettre une photo qui va être publique sur la terre entière ou deux ans plus tard ou six mois plus tard lorsqu'un recruteur va rechercher des nouveaux CV va tomber sur une personne la première chose qu'il va faire c'est d'aller regarder sur Google un petit peu sa vie ses faits et gestes voilà le recruteur risque de tomber sur des choses qui sont de l'ordre privé et qui peuvent nuire à l'image de la personne donc ne pas oublier que c'est public et qu'il y a une trace qui est gardée assez longtemps je vais parler plus je vais parler plus presque en tant que parent plus qu'en tant qu'enseignant mais ce public n'est pas clair c'est-à-dire il y a le public physique et il y a le public numérique alors le public physique effectivement c'est tu es dans un bar et tu bois un coup de trop et puis et puis voilà et puis c'est pas grave et puis c'est passé et ce public numérique mais logiquement pour les gens c'est l'extension du public physique or ça ne l'est pas et la grande difficulté que je vois et qui pourrait être l'endroit où on espère que ces enseignements nouveaux au lycée au collège etc. vont changer la donne c'est de pouvoir faire comprendre ce que veut dire être public au niveau numérique ce que veut dire enfin que certains de ces réflexes du monde physique qu'on a où on interprète tout à travers le monde physique et que ça ne marche plus quand on est sur le monde numérique et donc des choses effectivement je ne vais pas j'avais fait une délation de mes enfants des bêtises qu'ils font mais ce serait injuste mais il y a des choses je vous dis tu ne peux pas faire ça parce que et puis non c'est pas clair c'est pas clair et pourtant comme vous l'avez dit tout à l'heure ils sont sur internet depuis tout petit ils ont le téléphone en main bien plus de temps que la brosse à dents je suis d'accord mais ils ne savent pas faire la différence ils ne savent pas qu'en quoi le monde physique et le monde numérique sont différents et peut-être si j'avais un dernier conseil à prodiguer c'est celui de déconnecter de temps en temps aussi parce que là on a parlé beaucoup de protection des données il y a aussi la protection de soi le fait que Bertrand en parlait l'image qu'on donne sur les réseaux sociaux c'est une image projetée en quelque sorte idéalisée que ce soit sur les réseaux sociaux personnels ou professionnels on a tous une carrière resplendissante avec des opportunités qui se présentent matin, midi et soir à notre porte on sait bien que la vie elle n'est pas tout à fait comme ça non plus et donc cette capacité non seulement à pouvoir se détacher de ce qui est mis en avant il y a un vrai souci avec ça sur les problématiques d'image on entend parler de pas mal de choses à propos de surgies esthétiques qui seraient faites pour ressembler à des starlets à des réseaux sociaux ou à des influenceurs ça c'est un vrai problème et puis il y a juste la capacité de temps en temps aussi à se dire qu'on va profiter du moment présent qu'on va éteindre son téléphone alors là on a un concert est-ce qu'on a besoin de filmer le concert de live tweeter un concert on a une conférence je assiste moi-même à des conférences c'est vrai que la plupart du temps moi et mes homologues on est plus occupé à tweeter ce que l'intervenant est en train de dire à faire une bonne photo plutôt qu'à l'écouter réellement donc voilà le téléphone portable c'est effectivement aujourd'hui c'est devenu un outil qui est indispensable incontournable et qui est réellement utile pour autant voilà savoir l'éteindre de temps en temps c'est aussi peut-être se protéger se ménager des moments de tranquillité je voulais juste rajouter deux petits points par rapport à ça pour être intervenu aussi dans des écoles auprès de plus jeunes pour les sensibiliser on voit qu'effectivement cette frontière du numérique qu'ils ont un peu de mal à percevoir c'est-à-dire ouais mais ça va c'est sur Facebook ouais mais ça va c'est sur Instagram une photo de bagarre dans la cour et puis je vais diffuser en direct sur Instagram effectivement ils ne mesurent pas derrière ce qu'ils font et on avait illustré avec des cas assez concrets en disant quand vous publiez ça sur Facebook sur Instagram il y a aussi des sanctions derrière que vous pouvez avoir l'idée c'est pas d'être uniquement dans le répressif parce que ça ça fonctionne j'ai l'impression que ça fonctionne pas tout le temps auprès des plus jeunes et vous le savez sûrement mieux que moi mais effectivement l'idée de montrer en disant quand toi tu es en train de filmer ton copain qui est en train de se faire casser la figure par un autre et que tu diffuses ça voilà ce que tu risques d'accord parce que tu portes pas assistance parce que tu n'es pas là en train d'intervenir et de limiter ce qui peut se passer et le deuxième point c'est aussi de dire ce que vous pensez et ce que vous dites sur les réseaux sociaux quand vous avez 16 ans vous n'allez pas penser la même chose quand vous allez avoir 20 ans vous n'allez pas penser la même chose quand vous avez 25 30, 35 c'est normal et comme vous l'avez dit tout à l'heure malheureusement tout ça ça reste ça reste ça reste et quand un recruteur va aller chercher l'information il va vous voir effectivement avoir publié ça avoir publié ce type de contenu moi j'ai 32 ans et il y a 10 ans évidemment j'ai commencé sur les réseaux sociaux en école de commerce etc il y a quelques années j'ai fait un tri de tout ce que j'avais pu mettre en disant c'est pas possible que ça reste sur les réseaux sociaux et c'est vrai et donc c'est très important de faire comprendre en fait à ces plus jeunes qu'il faut verrouiller les profils dans un premier temps d'accord je peux avoir un profil public mais qu'est-ce que je mets dessus et attention à ce que je vais mettre dessus parce que ma pensée va évoluer et dans quelques années je vais t'amener à chercher un travail un emploi et donc est-ce que j'ai vraiment envie qu'on tombe là-dessus la question de nous qu'on posait aux étudiants c'est est-ce que cette photo t'as envie de me la partager on se connait pas on se connait depuis 10 minutes est-ce que cette photo que t'as publiée t'as envie de me la donner dans la vie réelle t'as envie de la donner et moi je la garde et là l'étudiant me regarde ou il me dit sûrement pas je vais pas te donner ma photo c'est ce que tu fais quand tu la publies sur Instagram c'est ce que tu fais quand tu la publies sur Snapchat ou sur un autre réseau social Merci On parlait de droit à la déconnexion il y a quelques instants donc j'ai une question en lien qui revient assez régulièrement c'est les réseaux sociaux sur Internet limitent-elles les relations sociales réelles ? Donc on sait que c'est une question qui revient assez régulièrement donc est-ce que ça fait partie du mythe ? Est-ce que ça fait partie d'une réalité observée ou observable ? Alors je pense que oui elles les limitent d'une certaine façon elles les encouragent aussi d'une autre façon elles les limitent sûrement vis-à-vis des plus jeunes pour en côtoyer quelques-uns dans la famille mais aussi quand on intervient c'est-à-dire qu'ils sont un peu rivés on le voit même en entreprise des jeunes stagiaires qui arrivent sont très à l'aise pour envoyer un email dès qu'il faut prendre le téléphone ou faire un rendez-vous physique c'est la panique qu'est-ce que je vais raconter on sent la montée de stress et en même temps elles les encouragent parce que quand on arrive à franchir un cap de maturité nous on le voit auprès des plus jeunes ils ont compris qu'effectivement les réseaux sociaux permettent de créer un contact via quelque chose qui est numérique qui est entre guillemets virtuel et ce contact après va nous permettre de nous rencontrer ensuite dans la vie réelle donc oui quand on est très jeune et qu'on est un peu immature et qu'on n'est pas forcément éduqué à tout ça effectivement ça coupe un peu les ponts ça coupe le lien social et puis dès qu'on a ce déclic on voit effectivement certains jeunes qui vont utiliser justement ce réseau social pour ensuite se retrouver dans la vie réelle et c'est là où c'est une formidable en tout cas possibilité pour tout le monde pas que les jeunes d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai souvent entendu dans mon entreprise lorsqu'on a mis en place un réseau social d'entreprise on est à peu près 900 collaborateurs répartis sur 5 sites en France et lorsqu'on a déployé un outil qui s'appelle Yammer première chose qu'on nous a dit c'est que vous allez tuer les relations entre les gens ils n'auront plus rien à se dire en salle de pause vous allez tout mettre sur le réseau et en fait ce dont on s'aperçoit c'est que c'est exactement l'opposé de ça les réseaux sociaux dans réseaux sociaux il y a le terme réseau et ça il ne faut absolument pas l'oublier l'objectif c'est quand même la mise en relation d'individus avec le principe que mes amis enfin les amis de mes amis sont mes amis donc finalement j'étends ma capacité à toucher des gens grâce à un outil numérique et derrière en fait en général les relations elles peuvent se développer dans la vraie vie réelle lorsque j'ai une question à poser par rapport à un projet que je vais avoir au travail soit effectivement je me limite à mon réseau de connaissances et je vais appeler 2, 3, 4 personnes qui potentiellement vont répondre à ma question soit je vais faire un poste sur le réseau social de l'entreprise et là je peux toucher 50, 100, 200 personnes et derrière pourquoi pas travailler avec des gens dont je n'avais pas connaissance jusqu'à présent et c'est vraiment cette dimension-là qui est extrêmement importante en fait les réseaux sociaux ne font que transposer des choses qui existaient déjà les échanges à la machine à café déjà on pouvait dire que la cafette dans une entreprise c'était un premier réseau social puisqu'on va y croiser des gens qui appartiennent à d'autres services qui ont d'autres métiers la cantine c'est aussi traducidement là où on va mélanger parfois l'école blanc à l'école bleue donc ça peut être générateur de relations mais voilà les réseaux sociaux c'est ni plus ni moins que ce principe-là qui est transposé de manière numérique et qui permet notamment d'abolir les distances donc avec derrière la possibilité de toucher beaucoup plus de monde j'avais une question un petit peu plus technique c'est où sont stockées mes données quand je les mets sur un réseau social alors en fait c'est l'occasion de remettre en question un mythe du cloud du nuage on se dit tiens c'est dans le nuage non c'est sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre ça c'est une première chose auquel il faut avoir il faut quand même bien l'avoir en tête on met des informations sur un réseau social ça atterrisse sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre avec des data centers donc des grands systèmes qui vont stocker ces informations qui peuvent être dans pas mal de pays alors effectivement la RGPD nous aide parce que elle crée une obligation depuis cette loi de mai 2018 de protection pour faire simple des données personnelles qui a obligé et qui est en train d'obliger un certain nombre d'entreprises américaines parce que c'est quand même domine même s'il y a quand même des gros réseaux sociaux chinois et en Asie et ailleurs à faire venir en Europe et notamment en France des data centers et il faut savoir que le problème que l'on a ici c'est que si vos informations que vous avez mises sur un réseau social et les Etats-Unis et bien il y a tout un arsenal juridique américain qui permet à la police américaine aux services d'espionnage d'y avoir accès sans aucune difficulté alors il y a on connait tous le Patriot Act bien sûr après les attaques du World Trade Center mais il y a aussi une loi de 1917 je crois lors de la première guerre mondiale qui leur permet d'aller collecter les informations quasiment les informations qu'ils veulent et de manière assez facile et puis le troisième point il y a l'information que vous stockez quelque part et il y a aussi le système d'interception que beaucoup d'Etats ont mis en place pour capter les flux alors l'ANSA a inauguré en 2013 un centre sur lequel ils ont investi 9 milliards de dollars c'est un espèce de gros aspirateur qui pompe ce qui passe et qui stocke et qui après avec de l'intelligence artificielle de l'analyse de données classique on appelait ça du data science mais c'est l'analyse de données qu'on connait depuis les années 50 donc enfin bon passons du machine learning pour faire à la mode mais grosso modo on a des gros paquets de données et donc ils vont traiter de ça et pouvoir traiter des informations au détriment de la moindre règle de vie privée parce qu'ils s'en moquent complètement alors il y a des petits prémices aux Etats-Unis notamment depuis quelques jours pour limiter un peu un peu cela il faut avoir tellement confiance dans nos meilleurs amis notamment les américains dans leur capacité technique à eux et à d'autres c'est encore pire pour garder la donnée la triturer la conserver et nous espionner donc on peut je pense peut-être mettre fin aussi au mythe du fameux post Facebook je refuse que Facebook ait accès à mes données est-ce que ça fonctionne maintenant que j'ai des experts alors moi j'aimerais avoir la réponse à cette question alors bon tout ça c'est de la galerie en fait donc il faut savoir que quasiment personne ne lit les conditions d'utilisation première chose deuxième chose quand vous voulez tartiner excusez-moi pour l'expression mais ça m'arrive moi régulièrement parce que ça m'amuse d'aller voir les détails c'est édifiant alors une dernière que j'ai regardé c'était Eventbrite Eventbrite c'est un réseau social finalement qui vous permet de générer des inscriptions à des événements vous direz c'est sympa ils vous offrent une vitrine et en fait quand vous regardez les conditions d'utilisation eux c'est génial c'est à votre nom votre email le plus souvent le même mot de passe que sur l'email que vous allez utiliser pour accéder à la plateforme Eventbrite à l'endroit où vous êtes puisque c'est un événement qui est localisé à un moment donné par exemple à Nantes vos centres d'intérêt par la même occasion vos amis avec un peu de chance le système a été organisé par une entreprise on a tous les emails et les mots de passe de 100-150 personnes d'une entreprise tout ça gratuitement parce qu'effectivement le jeu extraordinaire des réseaux sociaux c'est que Facebook ou en l'occurrence Eventbrite a externalisé un travail qui était très fastidieux avant c'était de prendre des données et puis les saisir dans des bases de données maintenant c'est les clients qui le font et qui sont contents de le faire ils le font gratuitement parce qu'ils ont accès à quelques services et donc Eventbrite dans ces conditions d'utilisation vous dit ah ben non on ne l'utilise pas nous on respecte la vie privée alors là ça commence comme ça on se dit c'est pas mal puis on continue on continue mais quand même on pourrait traiter avec certaines sociétés tiers certaines sociétés partenaires pour vous envoyer des informations qu'on pense que nous on pense vraiment que ça pourrait vraiment vous être utile et c'est vraiment très nécessaire même peut-être vous proposer des nouveaux produits qui seraient vraiment importants pour vous alors comme si le fait de dire important justifier n'importe quel pas manigance parce que c'est finalement ils ont raison ils offrent un produit ils demandent quelque chose en échange ils veulent savoir où vous êtes qu'est-ce que vous faites le maximum de données sur vous pour après vous cibler pour une offre de produit alors ce qui est gênant c'est pas tellement la démange commerciale c'est finalement c'est qu'elle est cachée et qu'on utilise des données sans que vous puissiez le savoir c'est ça qui est vraiment gênant parce qu'une entreprise vende des produits finalement c'est finalement le boulanger quand il ne nous vend du pain on n'est pas mécontent c'est clair ce qui est plus gênant c'est l'utilisation d'informations à notre corps défendant des informations qui sont transmises à des tiers c'est carrément marqué sur les conditions d'utilisation d'EventBrain et alors le problème qu'on a dans tout ça c'est que les conditions d'utilisation changent et que quand vous avez une nouvelle version toutes vos settings ont sauté le plus souvent donc tous les paramétrages que vous pouvez faire de temps en temps sur certains réseaux sociaux c'est bien vu alors on parlait tout à l'heure de protection aux réseaux sociaux vous avez une nouvelle version vous recontrôlez les paramètres c'est quoi les règles de confidentialité et là la dernière affaire que l'on a c'est TikTok alors TikTok très très à la mode chez les jeunes 9 millions de jeunes je crois en France donc ils viennent d'avoir une condamnation il y a 2-3 jours aux Etats-Unis quelques millions de dollars on dit c'est extraordinaire 5 millions de dollars c'est peanuts pour eux mais ils demandent à des jeunes de mettre ouvrir leur micro pas mal la localisation donnez-nous les photos on a même la droite sur les photos alors oui il faudrait dire un mot sur ça c'est que quand vous mettez des photos sur Facebook il faut bien savoir que ces réseaux sociaux le plus souvent ont les droits sur vos photos c'est à dire que demain vous avez photographié votre chinois ou un jeune a photographié son petit chien la photo de son petit chien pourrait être dans une publicité sans qu'il ait le moindre droit pour cette photo donc juste pour effectivement dire que vous avez beau paramétrer c'est une règle aussi de sécurité il faut en permanence quand on a une nouvelle mise à jour re-regarder pour voir s'il n'y a pas une déposition qui a été faite et je conseille même si c'est fastidieux de regarder les conditions d'utilisation ces régions d'enseignement et alors je voudrais avoir une version positive parce que c'est toujours un peu dramatique ça alors moi je fais une étude pour l'Union Européenne en comparant la France et l'Angleterre et on a fait des assistants à moi on a interrogé 160 étudiants du supérieur et on est sur la phase qualitative de la recherche on va faire une recherche quantitative derrière et ce qu'ils évoquent beaucoup c'est alors c'est un concept qu'en anglais on va parler de guardianship de gardiennage donc ils évoquent assez souvent le fait que des enseignants des parents ont un rôle fondamental dans la protection et la prévention et ça c'est un message extrêmement positif quand des jeunes du supérieur vous disent oui bah je fais attention parce que ma maman était terrorisée parce qu'on a eu un prof qui nous a dit faites attention etc il le répète très réellement donc c'est à dire que des jeunes des professeurs du secondaire qui nous écoutent maintenant doivent savoir que le rôle est essentiel parce que quand nous il nous arrive c'est déjà un peu trop tard c'est un peu plus jeune quand ils sont encore un peu plus malléables ils seront encore plus à l'écoute des messages essentiels que vous aurez à passer et donc juste pour appuyer ces propos il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux sont des entreprises souvent américaines dont l'objectif est quand même de gagner de l'argent leurs services pour les utilisateurs des réseaux sociaux sont gratuits donc si le service est gratuit il ne faut pas oublier que si c'est gratuit c'est que c'est vous le produit donc c'est qu'ils utilisent vos données pour faire du marketing pour faire autre chose pour les revendre à autre chose à une autre société mais leur but c'est quand même de faire de l'argent ils ne sont pas là uniquement pour vous faire plaisir pour vous permettre de communiquer donc c'est quelque chose qu'il faut avoir bien en tête ça rejoint le discours je suis assez sidéré en fait je vois sur mon fil Facebook je vois sur mon fil LinkedIn des choses comme ça qui défilent du fait que on a l'impression que parce qu'on est sur internet les gens avant de rentrer on va se connecter ils déposent sur la table leur capacité de réflexion et leur bon sens c'est que je vois y compris pas plus tard que la semaine dernière une très bonne amie qui est notaire donc connaissant certaines du droit qui a recopié ce fameux post sur Facebook je vous interdis de tu crois vraiment que ça fonctionne ce truc là bah non mais on sait jamais et je pense que à notre niveau on est tous concernés par des choses comme ça il faut être extrêmement vigilant de dire finalement si ça se passait dans la vraie vie est-ce que j'accepterais est-ce que j'accepterais de donner mes préférences sexuelles est-ce que j'accepterais de dire à tout le monde où j'habite est-ce que j'accepterais finalement qu'une entreprise américaine qui livre des plats de restaurant à domicile sache où est-ce que j'habite où est-ce que mon ami habite qu'est-ce qu'on aime manger quand est-ce qu'on est à la maison le soir dans la semaine etc. toutes ces choses-là qui ne sont pas naturelles dans la vraie vie d'un coup parce qu'on se connecte sur internet elles deviennent acceptables et c'est toujours un problème là-dessus je vais débattre un peu je vais débattre un peu c'est-à-dire je veux dire je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord sur un truc c'est le côté dans la vraie vie c'est-à-dire quand on commence à donner des exemples de dans la vraie vie c'est comme ça encore une fois on veut superposer le monde physique au monde numérique et on veut que les gens réfléchissent à ces questions à travers leurs exemples du monde physique qui ne sont pas parlants je crois vraiment c'est-à-dire effectivement est-ce que tu accepterais de te montrer nu devant tout le monde c'est à peu près parlant d'accord mais c'est même pas ça la réalité des choses et j'ai plus l'impression que le trent droit où on doit travailler c'est de montrer ce que technologiquement a changé et qui fait que justement ces réflexes de la vraie vie ne marchent pas alors l'exemple que je veux donner c'est en 93 j'ai dû aller à Cuba et à l'époque tout le monde à Cuba était terrorisé sur le fait qu'il y avait nécessairement des micros partout il y avait des micros dans toutes les voitures dans les vieux voitures de location il y avait des micros dans les hôtels il y avait des micros partout et arrivé un moment où on se disait c'est juste pas possible je veux dire ils ont beau avoir beaucoup de gens qui peuvent travailler éventuellement pour la police d'état c'est pas possible de traiter ces informations-là moi j'étais informaticien je savais quel était le niveau de traitement de l'information qu'on était capable de faire ça marchait pas il n'y avait pas le moyen de gérer ça j'en reste encore persuadé aujourd'hui et de savoir qu'aujourd'hui en fait si aujourd'hui ces informations le fait de ramasser tout ça et bien c'est des informations qui ne sont pas perdues c'est pas comme les informations que nous humains on ramasse et où effectivement au bout d'un moment on a des bouquins partout on ne sait plus quoi en faire et on ne trouve plus l'information en fait les algorithmes arrivent parfaitement bien à retrouver l'information arrivent parfaitement bien à profiler les gens et à mettre ensemble si les lois le permettent ou si les lois sont détournées et les gens le font arrivent à faire des choses donc comprendre faire comprendre ce que technologiquement est différent du monde physique et qui fait que des choses qui seraient des risques embarrassants dans le monde physique et qui deviennent en fait des vrais risques dans le monde numérique je crois que c'est ça au niveau de l'éducation qu'il faut qu'on réussisse à faire passer donc effectivement voir à travers des exemples à travers des choses que ça et ça qui sont des choses complètement différentes le John et Jack de tout à l'heure comment finalement un algorithme est capable ou des algorithmes qu'on peut concevoir sont capables de retrouver John et Jack sur ce genre de choses là et que c'est pas difficile de le stocker et de retrouver plus tard 20 ans plus tard parce que là encore une fois technologiquement ça ne pose plus aucun problème de faire ce genre de choses là Alors un débat un débat émergent maintenant c'est plus les informations personnelles que l'on met sur les réseaux sociaux c'est les informations qui sont induites par les informations que l'on donne qui créent des profils des algorithmes et qui ne sont plus privés puisque finalement c'est un agrégat de choses que l'on a que l'on a exposé volontairement et le danger assez curieusement c'est finalement les inférences que ces sociétés peuvent faire à partir de l'information accumulée et là quand vous les attaquez vous direz ben non c'est pas une information privée nous on a déduit telle et telle chose alors moi quand j'étais étudiant quand on faisait des études de marché parce que j'ai fait une thèse en sens de gestion on avait 5-6 critères pour arriver à segmenter les gens ces opérateurs-là sont capables d'avoir 250 critères de segmentation et arriver à presque prédire ce que vous allez dire dans 5 minutes il y en a le cas d'algorithmes qui ont été capables de prédire qu'une femme allait être enceinte avant qu'elle le sache pourquoi parce que les mots-clés qu'elle cherchait son comportement sa vitesse de mouvement les questions qui sont posées par rapport à l'alimentation le fait qu'elle se dise deux jours avant tiens j'ai vomi de bon matin qu'est-ce qui se passe l'algorithme était de dire tiens toi t'es enceinte et il y avait une pub qui arrivait en disant voilà les couches bébés et voilà une pub pour telle crèche donc c'est assez délirant finalement ce monde dans lequel on arrive et donc un des gros débat actuellement c'est non plus simplement penser les risques en termes d'informations diffusées mais aussi ces inférences qui sont faites ces profils qui en sont déduits que l'on ne maîtrise plus et qui peuvent créer des biais qui sont des biais et là c'est un danger des algorithmes c'est des algorithmes qui sont gérés par rapport à un existant et peuvent reproduire finalement cet existant de manière pérenne je vais donner un exemple on sait bien qu'aux Etats-Unis la population carcérale elle est très typée alors c'est des afro-américains il est très de sexe masculin c'est dramatique mais c'est quand même la réalité et bien ça ne veut pas dire que quelqu'un qui serait afro-américain de sexe masculin du sud des Etats-Unis est un criminel pourquoi l'algorithme a tendance à le penser ce qui pose un vrai problème de respect de l'individu un noir américain qui arrive dans une banque il a autant de raisons d'avoir un prêt qu'un blanc américain c'est normal mais avec l'algorithme l'algorithme pourrait dire aux banquiers ben faites attention dans ce quartier-là il y a de fortes chances que ce soit un criminel vous voyez bien finalement les enjeux de respect de chacun dans son intégralité sans prendre en compte un passé et ses inférences qui vont créer et qui créent déjà des biais il y a pas mal d'expériences qui ont été réalisées qui sont assez savoureuses notamment sur la discrimination à l'embauche généré par des systèmes de recrutement un peu automatisés avec on a une chercheuse américaine qui a pris des CV en changeant la couleur des photos et qui les a soumis à des algorithmes en fonction de la couleur de la photo la probabilité d'avoir une réponse si la photo ne marchissait était plus faible délirant à compétences identiques donc effectivement on a des enjeux de société le deuxième enjeu de société c'est l'enjeu de démocratie on va peut-être en parler je ne sais pas s'il y a des questions sur le sujet je peux même rebondir dessus ça c'est pas la plus simple je vais garder justement quelle est l'influence des réseaux sociaux sur les événements de société et on a cité les élections ou le mouvement des gilets jaunes est-ce que vous oui on le voit énormément sur les réseaux sociaux n'importe qui peut partager du contenu n'importe qui peut déformer une réalité peut la partager et dans ce monde des réseaux sociaux ça va très vite on s'emballe très vite on vérifie pas forcément les sources il y a des choses que j'ai partagées qui étaient pas du tout forcément justes ça m'est arrivé de faire l'erreur du contenu professionnel que je partage et après je relis je me dis en fait rien à voir donc c'est vrai que là dessus il y a du contenu qui peut facilement être partagé parce que c'est tourné d'une certaine façon qu'on n'a pas eu pris le temps de vérifier les sources parce que maintenant les médias ou pas d'ailleurs ou les marques savent très bien comment tourner le contenu pour que ça donne envie de le partager avec des mots qui donnent envie ils savent très bien ce qu'on aime ce qu'on a envie de voir du contenu rapide du contenu vidéo on sait qu'avec la vidéo on peut faire un peu ce qu'on veut donc ça va forcément ça va forcément très très vite donc avec les réseaux sociaux il y a un besoin de sensibilisation par rapport à ce qu'on va partager d'où provient en fait cette source alors je sais que les réseaux sociaux notamment Facebook mais vous pourrez peut-être confirmer ce que je vais dire essayent de tracer un peu les fake news pour essayer de faire attention à quel contenu de mettre en avant avec une petite alerte pour dire attention on n'est pas source de la véracité de ce contenu puisqu'on a vu qu'il y a eu des soucis avec les élections américaines sur ces sujets-là mais c'est vrai qu'il faut être très alerte aujourd'hui là-dessus le souci que moi je constate c'est que vis-à-vis des plus jeunes beaucoup s'en moquent en fait il y a une maturité par rapport à la vie privée ou par rapport au contenu en se disant mais en fait moi ça m'est égal qu'on utilise les éléments de ma vie privée je m'en fiche aujourd'hui ça m'est égal de partager du contenu même s'il n'est pas vrai c'est pas grave ça fait rire les copains ça informe etc et on se pose la question plus tard en disant mais pourquoi j'ai fait ça en fait moi les réseaux sociaux 2007-2008 c'est l'arrivée de Facebook au début j'ai utilisé Facebook à la fin de mes études je ne me posais même pas la question de savoir le contenu si on récupérait mes données je m'en moquais complètement et puis le jour où on commence à chercher un boulot là on se et puis il y a la maturité qui va avec forcément on fait beaucoup plus attention à ça juste pour contrebalancer ce qui vient d'être dit il y a une étude qui est sortie récemment qui montrait que c'était plutôt les générations un peu plus âgées qui avaient tendance à propager des fake news je crois que les plus de 50 ans propageaient en moyenne 7 fois plus les fake news que les jeunes générations c'est peut-être que le travail d'éducation aux médias qui est fait dans les écoles qui est fait au collège et au lycée porte ses fruits ne serait-ce que la vérification des sources il y a un phénomène qui existe qui est sauvage parce que du coup on a une vision assez déprimante ce soir des réseaux sociaux mais il y a un phénomène qui est assez documenté aujourd'hui c'est le phénomène des bulles qui sont générées par les algorithmes puisque le fonctionnement des réseaux sociaux leur objectif c'est globalement de capter votre temps de présence sur internet pour maximiser la quantité de publicité que vous allez être susceptible de voir sur le temps que vous passez sur la plateforme donc pour maximiser ce temps-là on va avoir tendance à vous mettre en avant du contenu qui vous plaît qui vous intéresse c'est sûr que si on vous met face à vous un article avec lequel vous n'êtes pas d'accord qui reprend des positions notamment politiques qui sont différentes des vôtres vous allez vouloir tendance à passer à autre chose et plutôt de lire quelque chose non seulement avec lequel vous êtes d'accord mais si possible en plus si c'est choquant si on vous dit que ce sont les Illuminati qui gouvernent le monde ou ce sont les reptiliens ou peu importe que sais-je ça va tout de suite forcément capter votre attention et donc l'idée c'est que les gens ont parfois tendance à s'enfermer à cause des réseaux sociaux à s'enfermer dans une sphère de contenu avec laquelle ils sont d'accord donc ils vont renforcer leur propre conviction ils vont parfois alimenter des théories complotistes ou conspirationnistes donc c'est vrai que les réseaux sociaux ça peut être un canal d'information mais très clairement ça ne doit pas être le seul en fait aujourd'hui on a encore des médias et notamment en France avec des journalistes qui font leur boulot quoi qu'on en dise qui ont une capacité d'avoir accès à une pluralité d'informations et c'est vrai que les réseaux sociaux à mon sens ne devraient pas être notre unique source d'informations on devrait pouvoir aussi s'ouvrir à d'autres types de contenus Une dernière question pour clore le débat on a beaucoup prononcé le mot algorithme dans les explications et du coup on peut peut-être préciser les choses à ce niveau là et il y avait une question qui portait justement sur l'intérêt des réseaux sociaux pour l'intelligence artificielle et pourquoi aujourd'hui les gros réseaux sociaux comment ils utilisaient l'intelligence artificielle et pourquoi ils investissaient autant dans ces technologies Je peux parler rapidement du côté entreprise l'intelligence artificielle du coup avec les réseaux sociaux on le voit il y a des entreprises nantaises qui sont d'ailleurs spécialisées là-dedans en fait alors c'est un exemple permettre de gagner du temps pour une entreprise c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un conseiller au téléphone ou d'avoir un conseiller derrière son ordinateur qui va répondre à mes questions avec l'intelligence artificielle je ne vais pas m'embêter je vais paramétrer en fait cet algorithme paramétrer cette intelligence artificielle elle va directement répondre aux questions et l'internaute en face qui pose ces questions a l'impression de parler à une vraie personne alors qu'en fait c'est un robot automatique qui va apprendre et qui va pouvoir apporter des éléments de réponse donc pour une entreprise c'est justement une tâche répétitive qui nécessite de mobiliser l'humain qui va pouvoir remplacer par une personne qui a un gain de temps énorme et voilà avec le gain de temps on va pouvoir consacrer du temps à autre chose développer autre chose et donc apporter des solutions récupérer de la data aussi et être encore plus compétitif en tout cas du point de vue d'une entreprise pour les personnes qui font de l'intelligence artificielle Colin pourra peut-être confirmer s'ils veulent par exemple faire du prédictif savoir quelles sont les tendances de consommation si on va acheter beaucoup plus de bière ce week-end ou que sais-je la difficulté c'est de trouver les données savoir sur quoi est-ce qu'on va faire les calculs l'intérêt des réseaux sociaux c'est qu'on a une masse d'utilisateurs qui est très importante avec un historique assez important donc on va pouvoir trouver des données trouver des données historisées avec les comportements qui auront évolué et puis c'est de voir qu'est-ce qui va arriver l'aiguenne prochaine qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine sur un critère un sujet particulier donc l'intérêt c'est surtout cette masse de données que ça procure quand on y a accès oui je suis d'accord juste là aussi anecdotiquement je fais un peu de recherche pour essayer de faire de la recommandation de ressources éducatives c'est-à-dire j'aimerais proposer à quelqu'un qui apprend une vidéo qui peut lui servir et la RGPD quand je suis dans ce rôle-là elle m'embête d'accord parce que je ne sais pas assez de choses sur l'utilisateur je suis régulièrement très jaloux de Facebook je me dis si j'étais Facebook je pourrais beaucoup mieux aider en face l'apprenant et l'élève qui veut apprendre pour lui proposer le bon truc donc le réseau social ce qu'il cherche c'est quand même à rendre service à anticiper les besoins et donc anticiper les besoins c'est faire du prédictif je veux savoir ce dont il a besoin avec qui il pourrait être ami vous voyez bien qu'on vous recommande des amis c'est des algorithmes non triviaux de décider qui pourrait être votre futur ami ou plutôt la personne que vous n'avez pas vue depuis très très longtemps et qu'on vous recommande je ne sais pas si vous n'êtes pas moi je suis surpris parfois sur LinkedIn on me propose de rencontrer un tel et j'ai zéro amis en commun et comment ils font les 12 sort ça et donc on sent bien qu'il y a bien un croisement d'informations avec d'autres choses ou qu'il était dans la salle en train de m'écouter ou que j'étais dans la salle en train de l'écouter ou qu'il s'est passé un certain nombre de choses pour pouvoir faire ça juste encore pour finir sur cette anecdote mais qui fera peut-être trembler une grande marque qui n'est pas vraiment un réseau social mais qui est excellent sur le prédictif et qui a un business model dans lequel ils cherchent à nous vendre des objets étudier un business model dans lequel ils vous livrent l'objet dont vous rêvez et que vous n'avez pas encore commandé vous pouvez bien sûr le renvoyer donc ça va sortir cette année ou l'année prochaine on parle souvent de révolution algorithmique à mon sens peut-être vous pouvez me contredire il n'y a pas eu d'avancée majeure dans le domaine puisque toutes les théories mathématiques elles existent la révolution elle est sur le plan technique elle est sur les quantités de données qu'on est capable de récolter et de stocker et puis on est sur la puissance des machines qui derrière vont pouvoir faire tourner des calculs complexes sur des quantités énormes de données donc effectivement il y a des usages qui peuvent être faits pour nous vendre des choses dont on n'a pas besoin moi j'ai envie d'apporter un regard un peu plus positif aussi sur cette chose là dans le sens où ça permet d'automatiser beaucoup de tâches d'être plus efficient dans la détection de problèmes on parlait tout à l'heure des risques sur les réseaux sociaux il y a notamment le risque d'être confronté à du cyber harcèlement d'être confronté à du contenu type apologique du terrorisme sexisme homophobie etc tous ces algorithmes là vont à un moment donné intervenir et si ce n'est remplacer la décision humaine au moins considérablement la facilité et permettre peut-être d'intervenir plus facilement dans ce cas là et notamment je voulais vous partager un projet qu'on est en train de développer avec un collectif d'entreprises sur Nantes dans le cadre du projet Naone DIA qui consiste à travailler sur des facteurs comportementaux pour détecter les situations qui peuvent mener à du surendettement il y a déjà un scoring qui est fait actuellement mais qui est fait on va dire un petit peu à l'ancienne notre objectif nous c'est d'avancer encore une fois sur une base comportementale dire tiens cette personne là peut-être dans 6, 8, 10 mois elle présentera un risque important de surendettement l'idée c'est d'être en mesure de lui proposer un accompagnement dédié avant que cette situation elle arrive finalement on voit bien que les algorithmes en tant que tel ils ne sont pas bons ou mauvais ils sont l'usage on voudra bien en faire et je pense que à ce titre là c'est important d'avoir un cadre éthique qui est défini en amont et d'avoir aussi des générations de jeunes qui sont éduqués qui comprennent comment ces algorithmes fonctionnent et qui peuvent le cas échéant lorsqu'il y a notamment des décisions des votes ou des expressions qui sont possibles à prendre position pour ou contre des usages de ces algorithmes là Je vous remercie à tous d'avoir donné un peu de votre temps pour venir ici répondre à ces questions je vous remercie aussi à vous d'avoir fait le déplacement pour venir à cette conférence je rappelle simplement donc la prochaine conférence aura lieu jeudi le thème portera sur la photographie numérique donc c'est un des thèmes les plus attendus et aussi peut-être un des plus complexes donc photographie numérique et aussi surtout tout ce qui touche à l'image numérique donc on aura des représentants qui travaillent sur l'image numérique médicale on aura des personnes qui travaillent sur l'utilisation aussi des images numériques dans la numérisation par exemple d'oeuvres d'art donc on abordera un peu tous ces sujets jeudi donc les conférences sont toujours ouvertes au public vous pourrez également les retrouver sur la chaîne YouTube de l'université et ensuite sur la plateforme Classcode et j'en profite encore une fois pour vous rappeler que l'ouverture du MOOC donc les préinscriptions au MOOC SNT sont déjà ouvertes et le MOOC en lui-même démarra le 15 mars merci beaucoup à tous merci